coucou les copines et les copains tant qu'il y a des hommes qui me regardent je ne sais pas c'est qu'il y a tous et toutes bienvenue sur ma chaîne Justeina donc oui fond vert softbox tout est préparé ça sera un tuto make-up mais pas un tuto make-up comme d'habitude genre un get good at me me on foot face make-up enfin bref tout ce que tu veux ça sera un challenge que je vais réaliser qui a été fait par Niki tutorial donc il y a une semaine et demie je crois même pas trop enfin bref elle a ressorti il y a quelques temps un challenge qui s'appelle google pic my make-up challenge c'est un challenge qui est extrêmement qui est très 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 simple tu vas dans google images tu tapes de la barre de recherche la première de ton prénom et de ton nom puis après tu tapes look et tu fais entrer et la première image qui va s'afficher de ta recherche tu dois prendre les couleurs de l'image et les utiliser pour faire pour maquiller tes yeux moi j'ai fait le test et j'ai comme image un logo fd fd qui était en bleu et avec un fond avec un fond jaune donc je dois utiliser la couleur bleu et jaune pour maquiller mes yeux je vous avoue que j'étais un petit peu énervé de la recherche parce que je suis pas très couleur voilà quoi les couleurs c'est pas trop mon truc moi j'ai plus dans tout ce qui est nude marronné chaud froid mais du jaune du bleu du veu sur mes yeux c'est pas trop mon kiff j'avoue mais je vais essayer de relever ce challenge faire un maquillage que j'ai pas l'habitude de faire comme c'est plutôt un petit peu fun un petit peu marrant comme challenge pourquoi pas le faire aussi j'ai arrêté de donc en premier lieu donc là j'ai mis ma base à paupières de chez nyx que j'ai acheté à mon prix je crois qu'elle coûte d'aller 7 euros 90 je dis pas de bêtises monsieur donc je vais prendre la palette donc la jacqueline in palette avec morphe et donc la collaboration de jacqueline in avec morphe et je vais prendre la couleur bleu qui est juste ici par contre je n'ai pas trouvé de bleu mat ni de jaune mat ça va faire des fards irisés ça va faire un joli rendu parce que j'ai beau chercher partout j'ai pas ni de bleu mat ni de rose mat ça m'a un petit peu saoulé j'ai failli abandonner le chalet mais bon non qu'on soit tu le fais on voit si ça le fait ou pas donc là je vais prendre le bleu irisé de ma jacqueline palette qui est juste ici je vais prendre un petit pinceau estompeur comme ceci pour venir d'un kit de chez amazon je dis pas de bêtises et je vais lui l'utiliser comme forme de transition donc après je vais essayer de faire un genre je dis bien un genre de queue de crise donc je vais nettoyer ma paupière mobile juste ici et là donc je vais prendre ma base de chez freedom donc c'est la pro camouflage pad donc la cf01 qui est juste ici c'est plutôt une base qui est très très belle à la base c'est un correcteur mais je dis comme une base à paupières je viens nettoyer ma paupière mobile pour que l'oeil jaune que je mette pas la suite puisse mieux se voir en tout cas donc je vais prendre ma slim palette que j'ai acheté à adobe je crois ouais palette que j'utilise très 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 peu donc je vais prendre la couleur jaune pétillon qui est juste ici voilà et on met sur ma paupière mobile là où j'ai mis le correcteur auparavant j'espère que ça va le faire j'espère pour moi sinon c'est la cata je suis pas très convaincue du jaune de la saline palette je suis pas très fan de la couleur bon on va pas se mentir le maquillage est parti un petit peu en cacahuètes ce qu'on fait j'ai trouvé un jaune orangé mat parce que le jaune pailleté ça n'allait pas ça faisait trop dégueulard donc j'ai dû refaire encore donc là j'ai mis du jaune mat du jaune orangé mat de la morphée plus du bleu pailleté de la morphée aussi ça m'a l'air pas trop mal pour le moment je vais essayer de mettre un trait d'eyeliner j'espère que je peux me foirer voilà donc j'ai à peu près réussi le challenge mais j'ai du bleu et j'ai du jaune je crois que du jaune orangé mais bon j'avais que ça sous la main j'ai fait un trait d'eyeliner en plus je ne suis pas trop loupée je pense que le squatt des miens je suis à trop mais bon ça passe aussi donc là je vais passer au thé donc je vais pas trop parler parce que le thé c'est pas vraiment la priorité de la vidéo je vais mettre des close-up des produits que j'ai utilisé au fur et à mesure tout simplement j'appelle Sous-titrage ST' 501 ... 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 réussi à peu près de un truc bleu et jaune quoi que j'ai dû prendre du jaune orange et bon j'avais tout ça sur la main parce que le jaune irisé de la semi palette était dégueulasse ça m'a rendu moche je sais pas je suis pas très fan de la palette je vous avoue que j'utilise très rarement que je trouve que les fards sont très difficiles à travailler je trouve ça fait des blocs des blocs d'irisé un bloc d'irisé français un bloc d'irisé clair c'est pas très joli je voulais essayer sa foire et j'ai essayé une deuxième fois sa foire aussi j'ai pris du rouge orange du jaune orangé au moins là ça fait un jour de rendu j'ai enfin réussi à faire mon trait d'aligner je suis vraiment fière de moi bon j'ai un qui est un chouïa plus grand que l'autre mais avec une lettre ça se voit pas comme je vais pas sortir après maquiller donc on s'en fout un petit peu voilà ouais j'ai quand même un plus grand que l'autre j'ai l'impression voilà donc ma vidéo est finie et tout ça ça fait si vous voulez aussi tester le challenge le génique du tour et tout de moi aussi en bas en info ou mettez pas vos vidéos en bas des fois j'irai dégradé avec un grand plaisir n'oublie pas de liker commenter et de partager cette vidéo là abonnez vous à ma chaîne on est bientôt à 3000 sur ma chaîne youtube ça me touche énormément on est 2,8 à me suivre j'ai plutôt un gros rassaut je suis fière de moi n'oubliez pas surtout parce que youtube a fait un nouveau référence moi je ne sais pas comment faire youtube c'est la bien en ce moment n'oubliez pas de activer la cloche juste en bas là qui est à droite à côté de mon logo abonnez n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes mes notifs quand je vais publier une vidéo c'est vraiment très 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 important parce que il y a des fois même moi je ne vois pas comme mes youtubeuse que je suis publie des vidéos parce que je n'ai pas activé la cloche donc ça se fond sur le flot de youtubeuse que je suis je les regarde jamais c'est un petit peu chien n'oubliez pas d'attirer la cloche je le montre sur mon instagram plutôt sur mon snap sur mon snapchat et je vous dis à très bientôt bye je vous dis à très bientôt